On poursuit avec vous Charline ? Non que Valls ? Contre Hollande ? Non ? Attendez Patrick, si le Premier Ministre avait bien l'intention de se présenter face au Président, ça signifie que Valls et Hollande se disputent vraiment le bilan de ce quinquennat ? C'est pas une blague ? Mais c'est super ! Alors ça, ça et puis la primaire de droite enfin derrière nous, on peut recommencer à se moquer de la gauche ! Patrick, ça m'avait manqué. Comme on a la gauche la plus con du monde, c'est dommage de s'en priver. Notez que dans un sens, c'est un peu inconscient de ma part de me payer Hollande, parce que c'est le dernier type en France qui aime encore les journalistes. Mais donc après une longue séquence « la droite pas assez à droite », voici des nouvelles de « la gauche pas assez à gauche ». Avec Manuel Valls qui dimanche a menacé de se présenter. C'est dingue, à mon avis c'est encore roc et arqué dans le coup. Moi je pense que Hollande, un jour même son reflet va lui tourner le dos. Et un Président ne devrait pas vivre ça. Notez que pour lui renvoyer son reflet, il restera toujours son fidèle Julien Drey. Je rappelle qu'il est fonds d'acteur de SOS Bashing. Avec cette crise entre Valls et Hollande, on a l'impression de vivre dans un pays dont les parents sont en plein divorce. Pendant que maman était en voyage d'affaires à Madagascar, papa en a profité pour préparer ses valises. Même Emmanuel Macron est outré, il l'a dit. Quel manque de respect pour notre président. Là j'ai pas trouvé mieux comme Van Patrick, parce que là Macron est qui tue le game. Pourtant, un Président de la République et son Premier ministre, dans la même primaire, à droite ça n'a choqué personne. Mais quand les deux sentent en exercice, ça c'est un problème Patrick. C'est que si Valls démissionne, il n'a pas de droit au chômage. Les deux hommes ont donc réglé cette crise lors de leur traditionnel déjeuner du lundi. C'était hier, le cuistot avait prévu un menu à entrée plat uniquement à base de potage, pour éviter de mettre les couteaux à table. De toute façon, au Palais il y en a plus, ils sont déjà tous dans le dos de Hollande. Le hérisson des Jardins de l'Elysée tombait amoureux. Le Président et le Premier ministre ont dû se rabibocher au dessert quand ils ont commencé à parler de Macron. S'il suffisait d'un déjeuner pour que Valls change d'avis, les syndicats auraient dû l'inviter à bouffer à la place de manifester, on aurait gagné du temps. Pour terminer, toute cette cacophonie au sommet de l'Etat, c'est pour le porte-parole que c'est dur. Ils ont donc une pensée pour Stéphane Le Foll qui est au bord du burn-out. Il fait tellement la gueule qu'à côté Fillon, c'est Kev Adams.